Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai lu sur A la folie de Brigitte Lorenzen Ce livre ça a été très très bizarre parce que j'ai bien aimé mais en même temps je ne l'ai pas aimé ouais c'est bof bof quoi, 2 et demi sur 5 quoi c'est bof, donc en fait c'est une histoire de Luisa qui en fait chaque nuit, elle reçoit la visite d'une petite fille donc chaque nuit elle voit une petite fille sortant de sa chambre d'air, ça m'a fait très très flipper parce que du coup les nids pour en glisser ce livre j'ai l'impression qu'il y avait une petite fille aussi mais bon après ça c'est la psychose et donc elle croit, et en fait elle croit dans la grandine Thomas donc elle l'appelle Thomas le Marjot voilà parce qu'il est dans une section, la section P il me semble voilà et en fait sa section c'est un petit peu ceux qui ont un à ce que j'ai compris un petit peu un souci au cerveau ou qu'on avait quand même été traumatisé ou quoi bref les gens qui sont dit comme pas normal même si ils sont normales mais voilà, bref vous m'avez compris et donc en fait au début elle ne le croit pas même elle l'agresse et en fait elle finit par le croire et en fait parce que Thomas voit les fantômes voilà donc c'est une histoire complètement science fiction voilà complètement donc il y a un petit peu une histoire d'amour même si elle est vraiment pas omniprésente c'est à dire c'est ça que j'ai bien aimé c'est qu'en fait même à la fin on devine qu'ils vont se mettre ensemble mais ce n'est pas écrit typiquement c'est à dire qu'on s'attend tous à ce qu'il y ait un bisou de fin et il n'y a pas de bisou de fin et c'est ça que j'ai beaucoup aimé c'est à dire qu'il faut qu'on devine dans notre tête et c'est ça que j'aime bien aussi des fois qu'il y a des histoires où il n'y a pas forcément une histoire d'amour qui est là parce que des fois c'est assez chiant parce que ça se détache complètement de l'histoire principale parce que la science fiction normalement j'aime juste avoir la science fiction et quand il y a une histoire d'amour qui vient des fois il y a des moments où c'est juste l'histoire d'amour et c'est vraiment pas du tout top j'avoue que ce livre des fois m'a fait un peu peur voilà j'avoue qu'il y avait des passages où j'étais assez pas bien voilà j'ai vraiment pas lu ce livre même si je vous avoue que des fois ça me fait un peu peur peut-être fragile mais de toute façon moi je crois beaucoup à tout ce qui est fantôme tout ça donc c'est vrai que voilà c'est peut-être pas le bon choix de lire ça le soir donc voilà et j'ai quand même beaucoup aimé ce personnage de Thomas ça se voyait vraiment qu'il appréciait beaucoup lui ça et donc voilà j'ai trouvé ça très très mignon bref 3 sur 5 et d'ailleurs je pense que je ne serai pas à être chronique sur mon cours Instagram parce que je n'arrive pas à décrire ce que j'ai ressenti en lisant ce livre genre je n'arrive pas quoi donc voilà donc voilà c'est pour cette vidéo j'espère vraiment que vous avez plu mon recasse la bouche de la fumée je vous dis à la prochaine fois je vous fais des bisous